Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, Collègues. Une loi de programmation militaire n'est pas un texte comme les autres. On ne peut se prononcer à son sujet sans avoir à l'esprit les hommes et femmes de la Défense, soldats et civils, techniciens, ingénieurs et ouvriers, dont l'héroïsme et l'ardeur à la peine suscitent notre respect, notre gratitude et notre admiration. A l'hommage que nous leur rendons, je veux aussi adjoindre mes remerciements aux ministres, dont la façon d'agir contraste si nettement avec la brutalité et l'antiparlementarisme ordinaire du gouvernement. Il a créé les conditions d'un débat digne et argumenté qui nous permet de prendre acte des convergences comme des désaccords, sans procès d'intention ni remarque infamante. Ces désaccords sont les biens les plus précieux de la démocratie. Ils en sont la fin et le moyen. C'est pour se garder la possibilité d'un désaccord respectueux que nos militaires in fine s'engagent et c'est la vitalité de la controverse démocratique qui nourrit la force morale indispensable pour faire face aux crises et aux conflits. Dès lors, je dois dire nos désaccords. Et pour cela, je vous prie, collègues, de considérer le monde tel qu'il était il y a vingt années. Vous aurez ainsi une idée des transformations qui l'attendent dans les vingt prochaines. Souvenez-vous, 2003 est un autre monde. Un monde où les modems grésillent, où les Etats-Unis envahissent l'Irak, où la France souffre d'une canicule encore inédite, où le SRAS fait son apparition, où le Concorde quitte le service et où le Rafale prend à peine le sien. Un monde où Vladimir Poutine a finalement bonne presse dans les chancelleries, un monde dans lequel le capitalisme se délocalise sans crainte en Chine. La distance avec notre monde n'est rien comparée à celle qui se placera entre 2023 et 2043. Pour faire face et garantir à notre pays de pouvoir encore s'y faire entendre et se défendre, il ne peut s'agir de faire la même chose avec plus de moyens. Il faut nous projeter. Et cette LPM ne le fait pas. Elle intervient alors que l'ancienne LPM court encore. Nous avions deux ans, nous avons toujours deux ans, pour proposer une véritable loi de planification et de protection de la souveraineté. C'est une occasion ratée. Le saupoudrage va se poursuivre. Nos entreprises resteront vulnérables aux rachats hostiles. Nous continuerons d'importer certains des composants les plus critiques de nos systèmes d'armes. Le contrôle démocratique sur le commerce des armes va rester balbutiant. Et nous resterons hélas tributaires de dictatures comme l'Egypte ou le Tchad, au sujet duquel, M. le ministre, vous avez refusé de répondre. Avec ce texte, quel est votre objectif le plus clair ? La Revue Nationale Stratégique, ce texte fluet, nous l'apprend. Être et demeurer un allié exemplaire. Mais comment cela pourrait-il suffire ? Nous disons, nous, que nous devons être indépendants et refuser l'alignement. Proposer une voie tierce au peuple qui refuse l'embrigadement au service d'un quelconque hégémonisme. Parce qu'en définitive, l'intérêt de la France, c'est celui de l'humanité, la paix. Vous parlez d'autonomie stratégique européenne, mais elle ne peut exister. Votre porte-parole, M. Haddad, a même vendu la mèche dans le débat en précisant qu'elle est un artifice employé à la place de l'expression « souveraineté européenne » que nul ne peut accepter. Vous écrivez une nouvelle fable, le flou et la chimère. Vous persistez dans des partenariats idéologiques qui nous nuiront. J'alerte en particulier sur la menace que fait peser désormais le projet de char franco-allemand sur nos capacités industrielles. Le dessein de Rheinmetall est de se débarrasser de toute concurrence, et il y parviendra bientôt si nous n'y mettons bon ordre. Alors que la crise écologique va susciter toutes sortes de déstabilisations et de conflits du fait des pénuries, vous remettez à demain l'objectif indispensable et urgent, préparer la pré-pétrole. De même, vous préférez camper sur l'assurance que la dissuasion nucléaire est crédible aujourd'hui, plutôt que de travailler à une alternative à l'horizon de plusieurs décennies, si jamais elle venait à ne plus l'être. Pour étoffer notre modèle d'armée, vous faites le choix de la réserve, et pour atteindre vos objectifs de recrutement, il vous faudra d'abord généraliser le SNU. Ce gadget folklorique est le spectre qui hante votre LPM, et une menace de plusieurs milliards qui plane au-dessus de votre programmation budgétaire. Vous avez repoussé les objectifs capacitaires de la précédente LPM, pour faire un peu de place au secteur que nous disions prioritaire il y a déjà cinq ans. Les nouvelles frontières de l'humanité, que sont l'espace, la mer et le cyber. Mais dans ces domaines aussi, en réalité, les ambitions seront finalement limitées. Je veux aussi évoquer les Outre-mer. Ils auraient dû être le point de départ de la réflexion. Il ne s'agit pas d'une case à cocher, mais d'une spécificité qui fait de la France une nation universelle. La riveraine de tous les océans, la voisine de tous les peuples, la porte-parole d'une cause qui la dépasse. Mais les Outre-mer demeurent plutôt considérées comme un point d'appui, un patrimoine, que comme la France elle-même. Arrivé au terme du débat, je veux redire notre gratitude envers nos soldats. Nous serons vigilants et pressants pour que leur quotidien s'améliore et les familles mieux accompagnées. Il y a encore trop d'incertitudes autour de l'avenir du service de santé des armées, et nous ne comprenons pas pourquoi les avancées que nous proposons pour les blessés psychiques ont encore été écartées. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre. Merci.